Salut, on va faire les énergies de la semaine, donc je me suis fait rire, j'ai pris une gélule, alors pas minceur, on ne va pas s'illusionner non plus, mais j'ai pris une gélule, ouais bon bref, un truc bien quoi, complément alimentaire, ça m'a fait rire, j'ai pris la pomme mais j'y ai pensé au coup de la gélule minceur, ça s'annule, ça ne compte pas, bon bref, c'est une petite blague que j'avais avec quelqu'un, alors, le soleil revient dans ma vie, je ne sais plus, il y a un rappeur, Roméo Elvis, quelle chante c'est ça, le soleil rené dans ma vie, un rené, je crois que c'est ça, écoute, il y a du soleil, moi je me suis couché dehors, c'est pareil dans toute la France apparemment, quasiment, déluge, et là il fait beau, rien ne laissait prévoir ce temps merveilleux, donc déjà moi je pense que, il va y avoir de bonnes nouvelles, j'ai tiré la carte du totem du cerf, et je vais abréger parce que, je fais une entre autres 9 minutes et je me suis fatiguée toute seule, venez votre vie à partir du coeur, en gros, il disait que c'est l'oracle des chamanes. Le cerf, c'est un petit peu, pour eux, c'était à l'image de l'arbre de vie, avec ses bois, les bois qui tombent et qui reviennent chaque année, il y a un truc comme ça de renaissance et d'un cycle annuel. L'étape suivante, c'est le loup, donc c'est bien, le cerf, t'es déjà le boss de la forêt, le loup, bon, écoute, même le cerf, tu t'en tapes, donc c'est bien. Il y a un truc aussi de faire les choses avec le coeur et de commencer un grand projet. Voilà. Bon, en général, quand tu fais les choses avec le coeur, ça fonctionne, ça marche. Il y a presque pas, enfin, je sais pas si, je crois que c'est pas possible un échec. Non. Enfin bon, écoute, je sais pas, mais je crois que vraiment, par ma petite expérience de vie, quand tu fais les trucs vraiment avec le coeur ou les tripes ou... Non, tu es obligé d'y arriver. C'est comme ça. Ah oui, quand tu mets de l'amour dans quelque chose, ça fonctionne. Exemple, faire l'amour, donner un baby ou un gâteau. Elle va être pertinente, la petite. Bon, on parlait aussi du chemin initiatique. Posez vos intentions, ouvrez-vous à une nouvelle réalité. Écoute. Une nouvelle réalité. C'est pour ça que j'ai les lunettes, là. Tout comme dans Matrix. Ça m'a cramé les yeux, là. Devoir. La réalité. Bon. Ça m'a fait penser à Gilbert Montagnier aussi. Gilbert. Quelle histoire ? C'était, je pense, un guide à mon fils. En tout cas, un copain qui est invisible. Pendant une petite période. Pendant un an. Et Gilbert, ben, évidemment, on habitait à la montagne. Ça fait Gilbert Montagnier. J'ai vite fait le lien. Et un soir, je me suis levé en plein milieu de la nuit et je l'ai vu à la télé. Gilbert, ça m'a fait rire. Je pensais à Axel. Je me suis dit, quand même, c'est le guide. Bien équilibré, tu sais. Je pense au soleil du tropique. Gilbert, il est sur l'équateur. Il est entre le cancer et le capricorne. C'est bien. Je suis moins exigeant envers mon âme. Alors, en fonction de l'intonation, pour ceux qui sont en couple, ça pourrait aussi dire, je suis moins exigeant envers mon homme. Bon, on parle peut-être de l'humanité en général. Tu parles peut-être de ton mec ou de ton mec intérieur. C'est très bien. Alors, bon, en général, c'était moins exigeant. Moi, j'aurais dit intransigeant. Moins intransigeant. Parce que je pense que c'est pas toujours négatif d'être exigeant. Avec soi, avec les autres. Ça dépend sur quel plan. Du coup, voilà, genre peut-être d'être plus tendre. Je trouve que c'est plus juste que de dire moins exigeant. Ça fait braderie, moins exigeant. J'aime pas ça. On va pas se brader. Je transforme ma frustration en motivation. On l'avait déjà il y a quelque temps. Bon, c'est peut-être que vous mettez enfin le truc en... en oeuvre. J'assume mon unicité. J'affirme mes idées. Ok. C'est bien. Je vois que je vois qu'on s'est épilés. Non, non, mais c'est une carte. Il y en a une autre qui ressemble et elle a une grosse touffe sous les bras. On sait pas si c'est un mec ou une fille. Et du coup, ça me perturbe beaucoup. Bon, c'est comme ça. On va pas ouvrir le débat. Mais là, en tout cas, elle s'est épilée. C'est bien. Du coup, elle ose rapprocher son nez de ses aisselles. Non, mais je t'assure. Non, mais il y a un truc comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça, c'est mon exigence avec moi-même. Et pile-toi, il sent bon. Voilà. Putain, je suis grave. Comment je suis grave ? Bon, écoute. Il y a peut-être encore moins de filtres la semaine prochaine. Ah, c'est dangereux, ça. C'est dangereux pour l'humanité. Bon, il restera le savoir-vivre, normalement. J'exploite mon potentiel intellectuel. Bon, ben, c'est bien. Tu risques de... de n'avoir aucun filtre, mais de pas être trop con, quand même. Ah, peut-être qu'on va faire semblant d'être con. Ah, ça, j'adore. Putain, j'adore faire ça. Ouais, ouais. Ah, non, mais c'est... c'est extraordinaire, ça. Non, c'est génial. Faire semblant. C'est pas tricher, mais c'est juste pas en rajouter. C'est ne pas montrer tout de suite. T'es pas obligé d'étaler. Faire des tartines de ton cervelet. T'es pas obligé de montrer avec des gros logos que t'as du fric. Tout ça, j'adore les gens comme ça. J'aime trop. J'aime trop les riches. Qu'est-ce qu'ils font passer pour tes pauvres ? Non, je t'assure. Les gens qui ont... J'en ai rencontré une, d'ailleurs, hier. Une nana, aux riches, tout est relatif. Mais quand même, elle a une très, très, très belle demeure. Elle peut même pas passer par une agence immobilière normale. tellement le standing est haut. Et... N'empêche que c'est une femme simple. Et même dans son style vestimentaire, il y avait une élégance naturelle, mais... aucun logo, aucune marque affichée, rien. Rien du tout. Bon. Il y a un côté humble, peut-être. Peut-être que vous êtes humble par rapport à ce que vous réalisez, là, au projet que vous êtes en train de réaliser, de monter. Par rapport à votre façon de concrétiser les choses, de les analyser, de les mettre en œuvre. Peut-être que vous êtes humble. Tout le monde ne sait peut-être pas. Putain, je n'ai jamais fait ça. Je suis en train de faire un tableau avec... avec Béline. Et bon. En ce moment, je fais des tableaux de tout. Hop. Bon, on va retenir ça. Appui. Un gros coup de pouce. Les honneurs. Bonne réputation. Un contrat, une renaissance. Ou un baby, ça dépend. Pourquoi je vous montre le dot de deck ? Parce que ce que j'ai en face de moi, ça fait chier. Heureusement que je vous ai... que je vous ai reboosté, en vous disant... C'est bien. Vous êtes humbles. Vous êtes si forts et intelligents. Ouais, bah écoute. Il faut quand même reconnaître ses qualités. On voit toujours ses défauts. Il faut qu'on vous le dise. Ça me fait penser à un abonné. Un abonné qui me fait toujours tendre l'éloge. Je sais que tu vas te reconnaître. Et... C'est vrai, c'est dur à accepter. Je ne sais pas pourquoi. Parce que déjà, de manière très cartésienne, j'ai l'impression de ne rien faire de particulier. Et... Il m'a remercié bien, bien trop. C'est lui qui fait tout. Juste, de temps en temps, je dis chapeau. C'est bien. Lâche rien. C'est... Je ne sais pas, en fait. J'ai l'impression de ne rien faire, quoi. À part le soutenir. À distance. Avec... Un message, tous les cinq glinglins. Et... C'est vrai, je me dis... Je me rappelle, on avait fait une guidance perso par téléphone. Et je me dis chapeau, quand même. Je connais le bordel de vie perso. Non, non. Sacrée couille. C'est bien. Un empereur. Voilà. Bon. Euh... Ouais, c'est bien. C'est vrai qu'il y a ce truc d'être combatif, encore. Attends. Parce que, putain, Béline, en tableau, ça te donne beaucoup d'informations, en fait. Euh... On est bloqué. On se sent peut-être pas bien parce qu'on est bloqué. Mais on va faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire qu'on va... On va se renseigner. On peut aussi se sentir mal. Euh... Ou... Victime de... Je vais dire victime de liens. Ah, c'est peut-être des responsabilités qui vous bloquent. Certains, vous avez des responsabilités. Je te donne un exemple. Des enfants. Même des animaux. Tiens, t'es peut-être pas libre de partir en vacances quand tu veux. Ou tu veux parce que... T'as pris la responsabilité de prendre un chien et tu n'as pas envie de l'abandonner sur la route. Des trucs comme ça. Ensuite. On peut se rendre malade. Par jalousie. Tiens. Je t'assure. Là, il y a une histoire de jalousie maladive. Mais j'ai quand même la carte de la sagesse. Alors. C'est quelque chose qu'on cache. Il n'y a pas de figure. Il y a des gens qui peuvent être... Ou jaloux maladif. Ou tu t'es rendu malade. Par jalousie. Par crainte. Par peur. Et bizarrement, il y a de la sagesse. Alors, je ne sais pas. Le ciel t'a ramené un truc là que tu n'avais pas. On dirait qu'on arrive à se raisonner tout seul. Je ne vois personne d'autre. Vraiment, vous l'avez fait tout seul. Les cartes ne me disent pas si en amont, vous avez discuté avec quelqu'un. Si vous avez fait une thérapie. Mais c'est pour ça que je dis, on dirait le Saint-Esprit. Bon, ben c'est bien. Bravo. Vous avez compris que personne ne vous appartient. Quand tu as compris ça, tu deviens heureux. C'est le bonheur, ça. Quand tu sais que rien et personne ne t'appartient. Alors, ensuite. Responsabilité par rapport à ton foyer, ta maison. Il va y avoir des signatures de contrat. Ah, on peut peut-être couper ses liens. Oh oui, 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 oui. On va couper ses attaches. Par rapport à... Un truc qui nous enferme. On arrive à couper ses liens. C'est marrant. On dirait que c'est une situation difficile qui vous permet de couper des liens. C'est très bizarre. Genre, tu aurais tendance à penser comme ça qu'une situation difficile, justement... va encore plus te bloquer ou te faire souffrir. Non ? Là, c'est libérateur. Bon, ben écoute, c'est une semaine de grande libération. Voilà. Un grand message. C'est top. Intelligence. Ah, c'est parce que vous êtes intelligents. Il y a aussi des écrits. Des... Je ne sais pas. Des connaissances. Ouais. On vous renouer avec l'abondance, du coup. C'est... Il y a... Pour certains, il y a un contrat. Qui permet de... Oui, ben c'est bien. Ça va, ça confirme. Je voulais quand même être sûre avant d'ouvrir ma bouche. Il y a des signatures. Des contrats qui vous protègent. De... De... De l'infortune. C'est-à-dire de... En gros, ça te soutient ton abondance. Ça te permet de continuer. De renouer. D'avoir de plus en plus, comme ça, de richesse. Tu vois comme tu veux. Je ne pense pas à l'argent quand je le dis, mais ça va de soi quand même. Et c'est surtout pour continuer de ne pas boiter, quoi. D'avancer sereinement, tête haute. Voilà. Je te dis ça parce que l'infortune, tu vois, elle a une canne. Peut-être aussi couplée avec des dépendances. Le fait d'être tellement bien, évidemment. Si tu te sens bien, normalement, tu n'as plus besoin de béquilles. Donc, tu peux arrêter. Et dépendance, il y en a plein. Il n'y a pas juste... Celle dont on parle souvent. Affectives, alcool, drogue et tout. Il y a des dépendances bien plus subtiles. La liste est longue. Bref, un truc dont tu n'arrives pas à te passer. En tout cas, c'est ce que tu penses. Je vais essayer de faire un grand tableau avec le tarot. Je vais essayer de faire un grand tableau avec le tarot. Le sommeil. Le fait d'être... Écoute... On s'est peut-être empêchés de dormir. On s'est... Putain, il y avait un truc obsessionnel. Ouais, quand même, la jalousie dont je parlais avant, ouais, il peut y avoir des trucs un peu obsessionnels. Mais... On va couper court. Il y a un éloignement. Il y a surtout quelque chose qui se calme. Il n'y a plus de vagues. L'eau est calme. Donc, d'un point de vue émotionnel, quelque chose s'est apaisé. Grandement. Peut-être parce que vous avez réussi à dormir. Peut-être... Il y a moins de prise de tête. On est sorti du mental. Vous avez réussi à... À sortir. Ouais. Du mental. Je ne sais pas. Vous êtes peut-être allé plus dans l'esprit ou... Je l'avais dit dans une autre guidance, là. Si tu reprends le sport, un loisir, ça permet de... De faire un break. De laisser ton cerveau à la baraque. Ouais, bon, il y a une guérison. Et en fait... Cette sagesse dont on parlait, c'est... C'est aussi parce que vous avez... Vous avez un truc en ligne de mieux. C'est tout. Vous avez un rêve. Un but. Et peut-être que le but, c'était quand même de guérir. Pour certains. Et pour d'autres, c'est un projet. Ensuite. Et je crois que... Il y a aussi un truc, là. T'as vu comment je n'ai pas du tout envie de me presser. J'ai l'impression d'être... Doc gynéco. Ben, on accepte peut-être aussi d'aller à son rythme. De ralentir. De lever pied. Ah, c'est trop bon, le jus de pomme. Je trouve qu'ils n'en mettent pas assez. Ça n'existe pas, les briques de 1 litre avec une paille. Bon, du coup... Ah, on avait des responsabilités familiales. Ou en tout cas, peut-être aussi des... Des choses... C'est des conneries qu'on se racontait, ça. Parce que c'est le 10 de coupe. Alors, ça peut parler de responsabilité familiale, mais surtout, cet idéal qu'on a envie d'atteindre, cet idéal de vie, c'est ça pour moi le 10 de coupe. C'est pour ça qu'on va couper ces liens, qu'on y arrive. Parce qu'on le veut. Parce qu'on le veut. Écoute, si tu veux te marier avec toi-même ou quoi ? Il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication... J'allais dire de la communication animale. Oui. Moi, je vois un téléphone... J'allais dire un téléphone au poisson. Non, je voulais dire un poisson au téléphone. C'est au centre du jeu. Il y a une tour. Putain, ça m'a effrayé, ce volet qui s'ouvre, là. Quelle belle maison. Il y a une tour. Bon, quand même... Je sais pas, il y a un truc où t'es blindé, t'es fermé. Mais la communication est quand même là. C'est très bizarre. Écoute, bizarre. Pour certains, tu t'es blindé face à l'immaturité. Pour d'autres... Il y a une communication à distance. Peut-être une forme de télépathie. Quand tu penses... Quelqu'un pense à toi ou un truc du genre, il y a une télépathie. C'est bizarre. Bon, bah c'est bien. Bah écoute... On a coupé... Ouais, c'est marrant. J'ai imaginé quelqu'un qui signe un roman. Tu sais qu'il aurait écrit. Et puis, pouf. C'est bon. On va mettre en vente. En tout cas, je sais pas où tu le ranges dans l'armoire ou tu le vends. Mais avec la carte du monde, c'est ça. Je le vois souvent comme ça. Comme un chapitre qui se termine. Ou un gros bouquin. Et on va recommencer quelque chose d'autre. On démarre... Un nouveau roman, quoi. J'ai eu une petite pensée pour Danny Brion. Allez. Ah bah voilà, on commence un nouveau roman. La carte de l'intelligence. C'est un livre ouvert. On va récolter. Bon. Impératrice, intelligence, maman intelligente. Euh... On récolte les sèmes qu'on a à grainer. C'est terrible. Putain, il y a un message pour quelqu'un qui est... Comment on dit ? Dislique, là ? Ou je sais pas quoi. C'est abusé. C'est drôle. Donc, voilà. T'as compris ? J'ai bloqué sur le cœur. Elle a un cœur de pierre ou quoi ? Ah non. Ah si. Si. Oui, mais c'est normal. Bon, écoute. Si vous avez affaire à une mère ou une femme. Pas forcément. Ou un homme qui te fasse penser à une mère. Un côté très maternel, quand même. Ou tout simplement, si vous portez un projet en vous. Peut-être que vous avez un cœur de pierre. Du regard des autres. Parce que vous avez chialé votre maman. Voilà. C'est bien. Comme vous avez souffert et que personne ne le voit. Ça, on voit le résultat. On se dit cœur de pierre. Mais non. Mais voilà. On parle de gens qui portent un projet. En eux. Quant à l'abondance. L'argent. Tout ce qui pourrait te rendre riche. Il y a beaucoup d'opportunités. Et il y en a une qui est meilleure que les autres. A vous de voir. Et on a quand même la carte bleue. Ça, c'est cool. C'est le joker. Ça annule le caca. Ben. La carte bleue, disons que c'est. Écoute. Après un thaïlandais, c'est un imodium. Voilà. On a l'as des bâtons. Donc, il y a une nouvelle passion. Il y a une nouvelle passion qui arrive. Putain, j'ai envie de faire la con. Oh ben c'est bien. Ben voilà. Écoute. T'as de nouveau de l'énergie. Non mais c'est vrai. J'ai envie de faire la con. J'ai envie de faire des... De rigoler. T'as une nouvelle passion. Tu saisis les opportunités. Tu es dynamique. T'es en dirait une baguette magique. Voilà. Tu vas réaliser tes rêves. Tu fais en sorte. T'as l'énergie pour. C'est bien. C'est déjà pas mal. Il y a un message pour les célibes. Pour la semaine qui vient. Bon ben écoute. Il y a un engagement qui ne se fera pas. Et tu vas le célébrer. Tu vas être super fier. Tu seras avec tes potes. Et du coup, tu ne seras pas perçu comme un ange. Ça c'est une version. Deuxième version. On va fêter un engagement. Une signature. Parce qu'on a fait preuve de tempérance. Je l'ai mis à l'envers et à l'endroit. Pour les couples. Parfaitement à deux. Pour les couples. On voit en potentiel. C'est bon. On a assez. On s'est assez renseigné. On a assez recherché. On a trouvé quelque chose d'intéressant. On va trancher. Il y a la justice. On va trancher. Mais pour quelque chose de plus juste. Si quelque chose n'était pas juste dans un couple. Bah écoute. Ça va se faire. Triangulaire. C'est trop beau. Triangulaire. Bah écoute. Je sais pas. T'as peut-être réessayé plusieurs fois. Et là tu vas mettre une pièce dedans. Tu vas réessayer. Mais parce qu'il y a un potentiel monstre. Et que t'as pris du temps. Pour bien. Bien. Réfléchir. Et pour bien te renseigner. Et il y a peut-être eu un froid pendant longtemps. Je sais pas. Putain tu vas y aller. Tu vas recommencer. Ouais. Raine de coupe empereur. Ouais. Signe d'eau. Signe de feu quoi. Disons. Donc. Pour les triangulaires. Waouh. Énergie. Signe d'air. Très mental. Très intelligent. On est arrivé doucement. Oh on a regardé au loin. C'est marrant. Triangulaire. On dirait qu'on s'est regardé de loin. Fais gaffe. Toi tombe pas. T'es beau. Ouais. On a quelqu'un qui arrive doucement. Mais quand même. Qui est regardé au loin. Qui est surveillé. Et je sais pas. On va faire acte de générosité. Il y a des secrets. La carte de la papesse. Peut-être on n'ose pas inviter. Ou on n'a pas trop envie encore d'inviter. Mais il y a des secrets. Des choses qui n'ont pas été dites. Putain. C'est chouette quand même. C'est marrant. Elle est à l'envers. Ou quelqu'un va le faire. Va prendre sa place. En triangulaire. Pour devenir. On pourrait le dire ça. Oui triangulaire. Pour devenir un couple. Peut-être. On a peut-être envie de ça. Parce que là. C'est quelqu'un de. Oui il y a beaucoup de coups. Beaucoup de poissons. Beaucoup de bonheur. C'est. C'est des grands enfants. Non c'est que. Il y a de l'amour. C'est pour ça qu'on aurait envie. En triangulaire. De remettre une pièce dans le bas string. Parce que. Parce que. Parce que. Il y a. En fait. J'ai l'impression que c'est une relation qui a déjà été. C'est. Comment dire. C'est pas. C'est des vrais vrais sentiments. T'as vu comment j'ai. C'est des vrais vrais. J'avais envie d'insister encore quatre fois. Ah bah ouais. Quatre fois tiens. Peut-être la quatrième fois que vous allez essayer. Ouh. On dit jamais de 203. Mais du coup la quatrième c'est peut-être la bonne. Je vous le souhaite. Voilà. Allez. Hop. Bonne semaine. Et. Je verrai pour faire les énergies de lundi mardi. Bisous bisous.